Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une story time abonné. En fait là j'ai l'impression que vous kiffez le concept. En tout cas n'hésitez pas à m'envoyer vos story times sur mes différents réseaux sociaux et ça va être plaisir que je viendrai faire une vidéo et que moi et ma communauté nous donnerons vos avis dans les commentaires comme d'habitude. Et merci à tous ceux qui jouent le jeu parce que quand je raconte les story times effectivement je vois des gens qui prennent leur temps pour donner des conseils dans les commentaires et tout. Merci beaucoup les gars, c'est super gentil de votre part. Donc là je vais vous laisser avec le générique et on va directement commencer la vidéo. A tout de suite. Les gars, je ne sais pas si en fait aujourd'hui je vais me mettre à genoux ou bien je vais attendre la prochaine vidéo mais s'il vous plaît abonnez-vous. Abonnez-vous, je ne peux pas comprendre que j'ai plus de vues que d'abonnés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent regarder les vidéos et qui partent sans s'abonner les gars. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Je suis déçue. Vous êtes méchant ? C'est déçue. C'est navré. Abonnez-vous les gars. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez, partagez s'il vous plaît les gars. C'est super important parce que ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Donc je compte vraiment sur vous les gars pour vous abonner, pour liker, pour partager cette vidéo. Partagez la vidéo à vos tantes pour qu'ils viennent donner leurs conseils, pour qu'ils viennent donner leurs avis. Les gars, avant de commencer la vidéo, je vais venir vous parler de The Week Factory. Oui, 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 oui. The Week Factory, c'est quoi ? C'est des produits qui ont été élaborés pour les soins de vos perruques. Donc voilà le Instagram juste là. Allez se dire, vous abonnez et passez vos commandes en fait. Parce que ce n'est pas les marques bizarres, bizarres et tout. C'est fait pour perruques. Les produits que vous utilisez de base pour les soins de vos perruques, c'est généralement destiné aux cheveux. Et donc ça peut gâter vos perruques en fait. Mais ça, c'est spécialement fait pour les perruques. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et tout. Donc voilà, sans tout à l'heure, on va commencer la story time. Prenez à boire, à grignoter parce que cette story time là vraiment, je suis dépassée, je suis dépassée. Et on a vraiment besoin de vos avis dans les commentaires. Donc les gars, comme d'habitude vous connaissez, on commence la vidéo. La story time d'aujourd'hui nous vient du Mali. Je suis tellement contente parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. En plus, c'est à côté de mon pays. Donc voilà, c'est la famille en fait. Et du coup, celle qui m'a envoyé la story time, on va l'appeler Mariam. Voilà, donc Mariam m'envoie sa story time et tout. Et elle me dit déjà qu'elle aime le concept de mes vidéos. Et Mariam, merci beaucoup. Et du coup, très rapidement, je vais vous situer dans le contexte. Donc Mariam en fait a une meilleure amie qui s'appelle Kumba. Donc Mariam et Kumba ont grandi ensemble dans le même quartier à Bamako au Mali. Et donc après, Mariam a dû partir dans un autre pays avec ses parents pour le travail de son père pendant quelques années. Et elle est revenue au Mali dans le même quartier, dans la même maison où elle habitait quand elle était enfant après quelques années. Donc voilà, à ce moment, Mariam était au lycée et elle a retrouvé son amie Kumba. Donc du coup, elle voit qu'il y a toujours le même feeling qu'avant et tout. Voilà, tout se passe bien entre elles. Donc du coup, elle commence à renouer, le CPA continue quoi, elle commence à renouer l'amitié et tout. Elle continue, en plus, elles vont dans le même lycée et sont dans la même classe. Voilà, donc là, tout se passe bien et tout. Et entre temps, Mariam, quand elle est revenue du coup à Bamako, il faut savoir que Kumba a un grand frère qui s'appelle Ibrahim. Qu'on va appeler Ibrahim, c'est pas son vrai nom, on va l'appeler Ibrahim, voilà. Et du coup, quand Mariam est revenue et qu'elle a vu Ibrahim, Ibrahim aussi a vu Mariam, il est tombé fin. Donc Mariam aussi se dit, ah, il est plutôt beau gosse et tout. Donc pourquoi pas? Donc là, Mariam se rend à une soirée et sans Kumba, Kumba n'était pas là ce jour-là. Et du coup, Ibrahim était à cette soirée-là. Et Ibrahim, ils en ont profité pour discuter, ils se sont échangés les numéros et c'est là qu'ils ont commencé à parler et tout. Et de là, Mariam apprend par Kumba que Ibrahim a une copine. Donc là, elle se dit, de toute façon, le gars a une copine et tout. Donc ça sert à rien. Mariam prend ses distances avec Ibrahim et continue tranquillement son amitié avec Kumba. Sauf que le petit Ibrahim, lui, il est trop fin de la go. Il se dit, je ne vais pas laisser, je ne vais pas abandonner comme ça. Donc là, Ibrahim, en fait, il continuait à relancer Mariam, à lui dire non, je peux laisser ma copine pour toi et tout et tout et tout. Et finalement, Mariam, vu qu'elle aussi, elle était fond, elle a fini par céder et ils ont commencé une relation. Sauf que cette relation-là, Mariam n'en a pas parlé à sa meilleure amie, Kumba. Donc de là, Kumba commençait à sentir que Mariam lui cachait quelque chose. Mais elle ne comprenait pas. Et en ce moment-là, Kumba avait un copain. Et avec le copain, enfin, entre Kumba et son copain, c'était froid. Donc Kumba soupçonnait Mariam, en fait, d'être à l'origine de la froideur entre elle et son copain. Et Kumba est allé même jusqu'à soupçonner Mariam d'avoir une relation avec son copain. Parce que chaque fois qu'elle demandait à Mariam, c'est qui ton gars, c'est qui ton copain, Mariam ne voulait jamais dire. Donc elle s'est dit, est-ce qu'elle n'a pas volé mon gars, ça peut le sac que mon gars et moi, c'est un peu froid et tout ces derniers temps. Donc du coup, elle est là, elle ne sait pas comment dire à sa meilleure amie que lui, je suis en relation avec ton frère. Et de là, parce qu'en fait, elle connaissait sa copine. Elle la connaît quand même minimum et elle a su que ça n'allait pas passer du tout. Et de là, un jour, Ibrahim dit à Mariam, écoute Mariam, ça fait un moment que toi et moi, on est ensemble. Moi, j'aimerais bien demander ta mère qu'on fasse les choses bien, qu'on se marie. Donc de là, Mariam est en panique. Elle se dit, mais attends, ça là, moi, je n'ai pas dit ça à mon ami. Comment ça va se passer en fait? Et Ibrahim lui dit, t'inquiète pas dans tous les cas, je vais aller voir la famille. Et c'est la famille qui décide. Donc même si ma soeur n'est pas d'accord, ça ne va rien changer. C'est la famille qui décide. Donc, Mariam se dit, bon, ok, de toute façon, au stade où on en est, on ne peut pas reculer. Il n'y a pas de souci. Donc de là, Ibrahim informe à la famille que voilà, il veut épouser Mariam et tout et tout. Les parents étaient très contents d'autant puisqu'ils connaissent la famille de Mariam. Et que voilà, ils connaissent très bien la famille. Elle fréquente la famille et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Enfin, pour eux, c'était carré. Sauf que notre gokumba, elle, elle n'était pas d'accord. Elle s'est dit, non, 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 ça c'est des foutaises. Non, 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 non. Elle n'était pas d'accord. Elle a pété un câble. Elle a fait un scandale. Non seulement parce que Mariam ne lui avait rien dit. Et aussi parce qu'elle ne comprend pas pourquoi Mariam peut se permettre en fait d'avoir une relation avec son propre frère. Et du coup, là, c'est parti en le misentendre. Et Kumba et les autres cousines de Kumba, du coup, qui sont les cousines aussi de Ibrahim, ont dit à Mariam en fait qu'elles allaient lui mener la vie dure. Si toutefois elle se marie avec Ibrahim, qu'elles allaient vraiment tout faire pour gâter le foyer et elles allaient lui mener la vie dure en fait. Donc là, Mariam, elle est dans une dilemme. Elle ne sait pas si elle doit quand même se marier avec Ibrahim ou pas. Sachant ce qu'il attend déjà dans ce foyer là en fait. Donc de là, elle m'a contactée pour que je raconte son histoire. Pour qu'on puisse lui donner nos avis et nos conseils en fait. Parce que là, elle ne sait vraiment pas comment faire. Elle aime Ibrahim, mais elle ne sait vraiment pas comment faire. Et elle n'a pas envie d'en parler à Ibrahim parce qu'elle ne veut pas mettre Ibrahim et sa soeur en conflit. Du coup, c'est vraiment complexe. Donc là, en fait, Mariam, moi ce que j'ai à te dire, c'est que quand tu aimes quelqu'un, il faut foncer en fait. Toi, tu vas te dire, ouais, moi je vais laisser le gars à cause de ma copine. Mais ce n'est pas ta copine qui va se marier. Toi, ta copine, un jour, elle va se marier. Toutes les cousines qui te menacent, elles vont tous se marier. Toi, tu vas être là assise par terre, célibataire et tout. Donc si tu aimes vraiment ton gars, bats-toi. Reste dans ta relation et tout. Après, moi je ne te conseille pas d'en parler à Ibrahim. Parce qu'effectivement, ça peut le mettre en conflit avec sa soeur. Mais en tout cas, reste dans ta relation et essaie de gérer comme tu peux. Parce que ce n'est jamais facile. Parce que même si tu le laisses, tu vas dans un autre foyer. Tu peux encore tomber sur une belle famille qui ne t'apprécie pas forcément. Hello les gars, c'est la dodo du montage. Donc là, là, j'étais en train de faire le montage. Et je me suis rendu compte qu'il y a une partie qui a disparu. En fait, j'étais en train de dire que je pense aussi que l'amitié qu'il y avait entre vous n'était pas tellement sincère. Parce que si la meuf, déjà, elle te soupçonnait d'avoir une relation avec son gars, ça veut dire qu'elle n'avait pas confiance en toi. Donc je ne pense pas que, en fait, ce n'était même pas une amitié sincère même à la base des balles. Donc ça ne pouvait que se terminer comme ça. Donc ma chérie, reste dans ton foyer. Essaie peut-être de discuter avec Maria-Parnie Clos. Peut-être que c'est sur le coup de la colère. Elle est fâchée. Peut-être que ça va lui passer. Donc essaie de lui parler. Et j'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre vous. Les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous avez des stories de termes, vous pouvez m'envoyer sur mes différents réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là, quelque part, en tout cas sur l'écran. Et c'est avec plaisir que je viendrai raconter pour qu'on puisse vous donner des conseils et qu'on donne nos avis. Voilà. Donc les gars, je compte sur vous. Les gars, c'est encore la dodo du montage. Je suis désolée. Ce montage, il est un peu ghetto. Mais bon, abonnez-vous à mon Instagram parce qu'à 12K, on a un jeu concours en fait. Donc je vais permettre à quelqu'un de gagner une perruque. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Et Mariam va regarder tous vos commentaires. Elle va lire tous les commentaires et tout. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire et à donner des conseils aussi. Voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle stop d'un abonné. D'ici là, portez-vous bien. Peace. Peace. I like the BBC and some BBC. That's the type of shit that make a bitch day TD. That's drop them drop.